Pour le bilan de ce 76e festival, je vais commencer par la fin, par le concours de jeunes chefs d'orchestre qui a terminé en apothéose cette édition. Alors il a commencé au printemps avec des sélections de niveau international, on est allé au Japon notamment, à Montréal, et on a vu 280 candidats, ça s'est très très bien passé. Un niveau général assez fort, un jury bienveillant, exigeant, avec un niveau des épreuves vraiment très élevé. Un public très présent, dès le début, on a vu un monde incroyable au demi-finale jusqu'à la finale, à l'extérieur, sur l'écran géant, dans la salle, sur le web, et jusqu'à la cérémonie de clôture. C'est une grande satisfaction pour l'équipe que ce festival se termine par ce concours et avec ce niveau d'exigence et ce palmarès. Avant le concours, évidemment, qui a terminé ce festival, il y a eu 38 concerts, donc une édition très intense, avec le même ADN, c'est-à-dire beaucoup de concerts symphoniques. C'est grand moment avec les orchestres qui ont ponctué le festival depuis l'ouverture. Auprès de Vaud, l'orchestre Victor Hugo, la neuvième de Beethoven, l'orchestre de Reutlingen avec Rachmaninoff. Un magnifique concert avec l'orchestre Île-de-France, dirigé par le président du jury, qui a vraiment marqué les festivaliers. Il y a aussi l'inauguration de la saline royale avec Renaud Capuçon. Dans les autres esthétiques proposées dans ce 76e festival, la musique vocale est très présente. Nous avons également proposé des musiques de chambre, du récital, la salle du parlement dans d'autres lieux, et ces concerts ont trouvé leur public. Je n'oublie pas les autres esthétiques et les concerts gratuits, puisque le jazz avec les apéros jazz, quatre soirées très différentes et très appréciées. Les musiques du monde, avec un petit peu moins de fréquentation, mais vraiment trois belles soirées au petit cursal. Et puis ces concerts gratuits, déambulations, Verdi Remix, ça aussi ça fait partie de l'ADN du festival, et ces concerts ont trouvé leur public. Je n'oublie pas la résidence de compositeurs, c'est la deuxième année qu'Alexandros Marquias est en résidence au festival, et évidemment pendant le festival, cinq temps forts. Et puis lors du concours, Alexandros était au jury, il a entendu trois fois sa pièce en création mondiale, et ça donne une visibilité très forte, et ça montre l'engagement du festival pour la musique contemporaine. Les chiffres sont plutôt bons, avec à peu près 11 000 personnes sur les concerts payants, 8 000 sur les concerts gratuits. C'était boosté notamment avec la belle météo lors de concerts d'ouverture, où la fréquentation a doublé par rapport à l'année dernière. Donc au global, 19 000 personnes, c'est une très belle édition, et une très belle fréquentation pour ce 76e festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada